Salut, on continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici où on avait Tintin et Milou qui avaient disparu dans un espèce de trou là, comme ça, dans le trottoir d'une des rues de Chicago. Quel mystère ! Juste un truc, j'avais oublié, au niveau du vocabulaire là, j'aurais pu parler de cet objet. Cet objet là, vous voyez Tintin là, il est sur ce qu'on appelle une civière, une civière, d'accord ? C-I-V-I-E, accent grave, R-E, une civière, d'accord ? Donc on pourrait dire les ambulanciers utilisent une civière pour transporter Tintin. Ok, alors là Tintin et Milou disparaissent, mon dieu, quel choc ! Que va-t-il se passer ? On va naturellement continuer pour voir. Alors là, vous voyez, il y a cette espèce de dalle de béton qui revient et en fait c'est comme si c'était une trappe. C'est ce qu'on appelle une trappe en français. Une trappe, c'est une sorte d'ouverture dans le sol qu'on peut ouvrir et qu'on peut refermer. Donc comme une espèce de porte mais dans le sol, une trappe, d'accord ? Et une trappe, ça peut être pour un piège, d'accord ? Un piège, c'est un autre mot, mais on peut utiliser une trappe pour piéger quelqu'un, d'accord ? Quelqu'un marche sur la trappe, là, 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 et on l'ouvre. D'accord ? Et on a piégé quelqu'un, on l'a pris au piège, d'accord ? Une trappe. Mais on peut aussi utiliser une trappe pour ouvrir et aller mettre des choses quelque part. Par exemple, du vin. On entrepose du vin, d'accord ? Du vin dans une cave ou dans un cellier, peu importe. Une trappe, ok ? Une ouverture dans le sol. Donc là, d'accord ? On revoit juste ce qui s'est passé. Tintin et Milou qui sont sur cette espèce de dalle, là, cette trappe. La trappe s'ouvre, il tombe et la trappe se referme, d'accord ? Et on voit visiblement un agent, là, je crois que c'est un agent de police qui n'a absolument rien vu, d'accord ? Et on entend le petit clac, clac. Alors, vignette suivante. Là, on voit pas exactement qui est qui, même si on reconnaît la silhouette, d'accord ? Là, on voit que la silhouette de trois hommes, mais on reconnaît la silhouette de Tintin, d'accord ? Avec sa petite mèche. Il a une petite mèche comme ça. On reconnaît sa silhouette. On voit par compte qu'il y a deux hommes qui utilisent ce qu'on appelle des matraques, d'accord ? Là, il y a une matraque. Là, il y a une deuxième matraque. Ils utilisent des matraques pour le frapper. D'accord ? Donc Milou va... Pardon, pas Milou. Tintin va perdre conscience, probablement. Il est assommé par des coups de matraques, des gangsters. Vignette suivante. On voit, en effet, Tintin qui est visiblement inconscient, d'accord ? Il a perdu conscience. Il est encore vivant. Il n'est pas mort. Son cœur bat. Il est encore conscient, mais visiblement il est... Non, il est plus conscient. Il est inconscient. Il est encore vivant, mais il est inconscient. Et on voit les deux gangsters qui transportent le corps de Tintin. Là, ce qui est drôle... Enfin, ce qui est drôle... Un petit détail, c'est que visiblement les deux hommes n'ont pas du tout pris en compte Milou qui suit tranquillement les deux gangsters en se posant des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer pour Tintin et, du coup, aussi pour moi ? Allez, ne perdons pas de temps. On continue. On n'arrête pas pour avancer dans cet épisode de Tintin en Amérique. Là, on voit les deux gangsters. On a un peu plus de lumière. Donc, on voit un petit peu leur visage. On voit la couleur de leurs habits et surtout, on voit un escalier, d'accord ? Un escalier. Là, on a un tonneau. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a du tonneau et ce qu'il y aurait du whisky, comme dans Lucky Luke. Je ne sais pas. Peut-être du rum, peut-être de la drogue, de l'argent, qui sait. Ce sont des gangsters, donc il faut être prêt à tout. Mais on voit des escaliers et ça, c'est ce qu'on appelle une marche. Une deuxième marche, une troisième marche, une quatrième marche. Donc, ils montent les marches de l'escalier, d'accord ? Visiblement, ils sont en train d'aller... Je crois qu'ils sont en train de monter l'escalier. Et on voit bien que Tintin est en effet inconscient. Et Milou, dit soyons prudents. Alors soyons, ça veut dire nous, on doit être prudents, d'accord ? Être prudent, c'est faire attention, ok ? Il faut être prudent. Typiquement, si vous conduisez une voiture, d'accord ? Si vous êtes... Révision au... Vous vous souvenez ? Si vous êtes au volant d'une voiture, d'accord ? Si vous êtes au volant d'une voiture, vous savez qu'il faut être prudent, d'accord ? Parce que si on n'est pas prudent sur la route, si on regarde son téléphone et on joue à... Je vais le dire à la française, à Candy Crush, ok ? Si vous jouez à Candy Crush au volant, c'est assez vite fait de... Ok ? Donc, non, il faut être prudent au volant. Donc là, Milou, il dit soyons prudents. Il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent. Vignette suivante. Alors là, on a beaucoup de lumière. On voit vraiment un des gangsters qui est un petit peu mal rasé. Comme ça, il a un petit peu de barbe. Il a un petit peu de barbe. Il a une cravate également, une cravate qui est rayée. Elle est rayée. Donc une cravate rouge avec des rayures noires, je crois. Donc des rayures. Elle est rayée. Et on a Tintin qui est encore inconscient. Et les deux gangsters ont déposé Tintin sur un canapé. Ça, c'est un canapé. On pourrait dire un sofa. Pourquoi pas ? Mais les gens autour de moi disent plutôt un canapé. D'accord ? Un canapé. On a Milou là qui essaie d'être discret. Non, pourquoi je fais une musique de western ? Non. Je voulais faire un peu une musique d'espionnage. Ok, donc voilà. Milou, il essaie d'être discret. Un peu comme James Bond, par exemple. Alors, le gangster, il dit. Alors, ça va ? Tu préviens le patron ? Pour les gangsters, généralement, je vais toujours prendre une voix. Ouais, je suis un gangster. J'ai une voix comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu un stéréotype. Mais on pourrait très bien dire. Alors, ça va ? Tu préviens le patron ? Peut-être qu'un gangster parle comme ça aussi. C'est possible. Bref. Alors, ça va ? Tout va bien ? Tu préviens le patron ? Prévenir le patron, ça veut dire transmettre une information au patron. D'accord ? Lui transmettre une certaine information. L'informer de quelque chose. D'accord ? Prévenir quelqu'un. Donc, tu préviens le patron, tu t'occupes de transmettre l'information au patron. Là, on a Tintin qui, en fait, reprend connaissance. D'accord ? Il reprend conscience. Connaissance. Reprendre connaissance, eh bien, il devient... Il est à nouveau conscient de où il est. D'accord ? Il se réveille, en fait, après avoir été inconscient. Et on a le gangster qui, aussitôt, directement, aussitôt... Donc, on a le gangster qui, aussitôt, lui dit... Du calme, n'est-ce pas ? Mon petit ami, je vous ai à l'œil. Voilà le patron. Alors, je vais relire, j'ai mal lu, désolé. Du calme, n'est-ce pas, mon petit ami ? Je vous ai à l'œil. Voilà le patron. Alors, du calme, en gros, c'est reste calme. D'accord ? N'essaye pas de... d'attraper mon pistolet, de me donner un coup de poing. D'accord ? Non, non, non. Ou de t'enfuir, de t'échapper. Non, non. Essaye rien. Reste calme, du calme, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est juste une manière de dire, OK ? Tu restes calme. Tu restes calme, OK ? Mon petit ami. Mon petit ami. Alors, littéralement, un petit ami, ça peut être... En anglais, on a ce mot boyfriend, OK ? Mais c'est pas du tout ça, là. Mon petit ami, c'est... Eh, mon gars ! Eh, mec ! Eh, mon gars ! D'accord ? C'est juste une manière un peu condescendante, comme ça. Condescendante, genre, ouais, moi, je suis le gangster, je te domine. D'accord ? Je suis plus fort que toi dans cette situation parce que j'ai un pistolet. D'accord ? Donc, du calme, n'est-ce pas, mon petit ami ? Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Ça veut dire, je t'ai à l'œil. Avoir quelqu'un à l'œil, ça veut dire que je te regarde et je t'observe. Donc, attention ! Si tu essayes d'attraper mon pistolet, je te vois et je vais tirer. OK ? Si tu essayes de t'échapper, j'essaye de m'échapper, d'accord ? Je te vois et je vais aussi tirer. D'accord ? Donc, je t'ai à l'œil. Eh, je t'ai à l'œil. Laissez-moi cette expression dans les commentaires. Elle est bien. Je t'ai à l'œil ou bien je vous ai à l'œil. OK ? Laissez-la dans les commentaires. C'est une bonne expression. Je vous ai à l'œil. Je vois qu'on arrive déjà à dix minutes. Donc, on continuera dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.